Bella et Shelly sont sœurs et meilleurs amis. Un week-end, leurs parents partent en vacances. Avant de partir, ils ont strictement interdit à Bella et Shelly d'organiser des fêtes dans la maison. Mais les sœurs ne les ont pas écoutées et ont invité tous leurs amis dès le départ de leurs parents. Après la fête, la maison était en désordre. Bella et Shelly ont donc engagé une femme de ménage pour se débarrasser de toutes les traces de la fête. Mais quand leurs parents sont rentrés, leur mère, Jessica, s'est mise à crier. Je vous l'avais dit, pas de fête dans cette maison ! Comment l'a-t-elle su ? La maison est trop propre. Il y avait de la poussière sur ce vase en verre quand les parents sont partis. Mais maintenant, il est beau et propre. Jessica a demandé à Bella et Shelly de tondre la pelouse du jardin. Aucune des sœurs ne voulait se charger de cette pénible tâche. Alors Shelly a proposé une solution simple. Elle a mis deux cartes dans un chapeau et a dit « J'ai écrit tondre sur la première carte et détente sur la deuxième. Tire une carte et choisis ton destin ! » Bella n'est pas si naïve. Elle soupçonnait Shelly de tricher et de mettre les deux cartes avec tondre écrites dessus. Mais personne ne la croirait si elle essayait de dénoncer Shelly. Et personne ne regarderait l'autre carte une fois son destin décidé. Que doit-elle faire ? Quand on lui demande de tirer une carte, Bella doit en choisir une et la détruire sans la regarder. Dans ce cas, pour décider de son sort, ils devront regarder l'autre carte qui dit aussi « Tondre ». Et cela signifiera que Shelly devra tondre la pelouse. Autour d'une tasse de thé, Bella parie 10 dollars à Shelly qu'elle peut convertir. C'est 50 dollars en 100 dollars. Penses-tu que Shelly devrait accepter ce pari ? Il n'y a aucune raison logique de l'accepter. Si Bella n'est pas capable de changer l'argent, elle perdra le pari. Mais elle n'a que 10 dollars à perdre. Pendant ce temps, Shelly est censée lui donner 50 dollars de son portefeuille. Ainsi, même si Shelly gagne le pari, elle perdra 40 dollars. Bella et Shelly ont un certain nombre de bonbons. Si Bella donne un bonbon à Shelly, elles auront un nombre égal de bonbons. Mais si Shelly donne un bonbon à Bella, alors Shelly se retrouvera avec la moitié du nombre de bonbons que Bella possède. Peux-tu trouver le nombre de bonbons qu'elles ont en ce moment ? Utilisons les maths pour comprendre. En ce moment, Shelly a x bonbons et Bella a z bonbons. On peut résumer tout ça par ses équations. De même, x moins 1 égale z plus 1 divisé par 2. Nous savons maintenant que 2x moins z est égal à 3. Donc si nous mettons ces deux conclusions en équation, nous obtenons ce qui suit. Nous savons maintenant que x est égal à 5 et que z est égal à 7. Par conséquent, Shelly a 5 bonbons et Bella a 7 bonbons. Shelly faisait la lessive et a découvert que son t-shirt préféré était déchiré. Peux-tu compter le nombre exact de trous dans son t-shirt ? La réponse n'est pas 3 ou 6, ce que la plupart des gens doivent deviner. Le nombre correct de trous est 10. Un trou pour le cou, deux trous pour les bras, un trou pour le torse, trois trous à l'avant et trois trous à l'arrière. Bella est allée à la cave pour retrouver ses vieux livres. Soudain, l'ampoule a sauté. Bella a pris une nouvelle ampoule pour la remplacer. Mais les fils sont très emmêlés. Peux-tu trouver le bon interrupteur qui permettra d'allumer l'ampoule ? C'est l'interrupteur rouge. La meilleure façon de trouver la réponse est de commencer par l'ampoule. La journée a été longue. Bella s'est finalement endormie. Mais quand elle a vu sa chambre, elle a crié et s'est enfuie. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici ? Tu as vu ce zombie ? Bella a couru jusqu'au salon et a fermé la porte. Est-elle en sécurité ici ? Non ? Regarde le miroir. Un inconnu est dans la pièce. Bella et Shelly sont parties en randonnée avec leurs amis. Quatre d'entre elles sont allées dans un lac complètement vide. Et huit personnes en sont sorties. Comment est-ce possible ? Quatre personnes étaient assises sur les épaules des quatre autres lorsqu'elles sont entrées dans le lac. Les gars se sont arrêtés pour faire un pique-nique. Ils ont commencé à jouer au football. Au cours de leur partie, Rob, le petit ami de Bella, a perdu ses lèvres et ses oreilles et a cassé quelques côtes de cuisse. Mais il a quand même réussi à jouer un match professionnel le lendemain. Comment cela peut-il être possible ? Rob a accidentellement renversé son assiette en jouant. Il avait des lèvres, des oreilles et des côtes de porc ainsi que des cuisses de poulet. Quand il a frappé dans son assiette, il a renversé sa nourriture. Sur le chemin du retour, les gars ont traversé un champ. Ils ont vu une vache. Elle a marché 10 mètres au nord, 10 mètres à l'est, 10 mètres au sud et finalement 10 mètres à l'ouest. Pendant tout ce temps, où pointait sa queue ? Peux-tu résoudre ce mystère ? Vers le bas, bien sûr. Les gars ont loué 4 scooters dans 4 endroits différents et ont pris la route. Ils ont convenu de se retrouver dans un café à la station service. Voici la carte. Peux-tu dire quel scooter arrivera le premier à destination ? Le troisième Bella et Shelly essayaient de trouver le cadeau idéal pour l'anniversaire de leur père. Elles ont fini par trouver cette magnifique montre vintage. Mais elles n'avaient pas les moyens de l'acheter. Le vendeur leur a proposé un marché. Trouvez la solution à mon énigme et je vous ferai une remise de 90%. Les sœurs ont accepté. Le vendeur a sorti un billet de 50$ et a demandé Quel est le moyen le plus simple de doubler mon argent ? Peux-tu les aider à résoudre cette énigme ? Elle devrait mettre le billet devant un miroir. Les sœurs ont décidé de déjeuner dans un petit café confortable. Le cuisinier leur a proposé une soupe à la tomate, une salade de champignons, des ailes de poulet, du poulpe et une pizza aux champignons. Peux-tu les aider à choisir la nourriture la moins dangereuse ? Il y a des éclats de miroir dans ces ailes de poulet. Probablement pas l'option la plus saine. Je suis presque sûre que ces champignons sont toxiques. Cette pieuvre est encore vivante et cette soupe doit dater de plusieurs semaines. Bella et Shelly devraient choisir la pizza aux champignons. Après le déjeuner, le garçon du café du coin a offert aux sœurs un café gratuit si elle parvenait à résoudre son énigme. Voici la tâche. Trouvez un mot de 10 lettres en français qui peut être tapé en utilisant uniquement la rangée supérieure du clavier de l'ordinateur. Peux-tu aider ces dames à obtenir leur café gratuit ? Et la réponse correcte est... Poire au thé ! Bon travail ! Shelly et Bella marchaient dans la rue. Soudain, elles ont vu cette ombre effrayante. Peux-tu deviner ce qui se passe ici ? Devraient-elles s'inquiéter ? Pas du tout ! C'est Halloween ! Ce type se promène et effraye les gens dans son costume de sorcière. Tu vois ? Ils portent des baskets. Shelly et Bella ont vu l'enseigne d'un mystérieux magasin de magie et ont décidé d'aller se faire tirer les tarots. Dès qu'elles sont entrées dans la boutique, une méchante sorcière a permis d'un portatel et a dit « Je vais réaliser vos plus grands rêves si vous déchiffrez mon code. Mais si vous ne réussissez pas, vous resterez ici pour toujours. » Puis, elle leur a donné les indices suivants. A. 981 Un chiffre est parfaitement placé. B. 924 Tout est incorrect. C. 093 Deux chiffres font partie du code, mais sont mal placés. D. 147 Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. E. 783 Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. Peux-tu aider Shelly et Bella ? Grâce aux indices A et B, nous avons appris que le 9 n'est pas dans le code. Cela signifie également que 8 ou 1 est dans le code à coup sûr. D'après l'indice B, nous savons que 9, 2 et 4 ne sont pas dans le code. D'après l'indice C, nous savons que 0 et 3 sont dans le code final. L'indice E nous dit que 7 et 8 ne sont pas dans le code final car nous savons déjà que 3 y est. Et l'indice D nous dit que le 1 est aussi dans le code parce que le 4 et le 7 ne le sont pas. Le code correct est donc 301. Après avoir rendu visite à la sorcière, Shelly a rencontré un beau garçon, Tom. Ils ont eu un rendez-vous parfait. Shelly n'arrivait pas à croire qu'il était réel. Elle pensait que c'était une illusion créée par le sort de la sorcière. Elle a donc décidé de tester les capacités logiques de ce garçon. Elle lui a montré cette liste et lui a posé une seule question. Qu'est-ce que ces mots en anglais ont en commun ? Peux-tu aider Tom ? Si on enlève la première lettre de chaque mot et qu'on la place à la fin, on pourra lire le même mot du début et de la fin. Peux-tu trouver le prochain chiffre de cette séquence ? C'est 2. Pour que le puzzle semble plus difficile, tous les chiffres sont placés à part. En fait, la séquence se compose de deux séquences différentes. La première est 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et la seconde séquence est 9, 18, 36, 72 et ainsi de suite. Maintenant, il est évident que le prochain chiffre doit être 2.